bonjour à tous espérez que vous allez bien comme moi je vais bien alors aujourd'hui on va parler du couple après l'arrivée d'un bébé il faut savoir que le couple ça commence d'abord avec deux personnes et puis à manger après quelques temps quand c'est deux personnes là c'est ma vie et après quelques moments il va avoir forcément un petit bébé parce qu'on dit souvent que la famille c'est qu'on porte du père de la mère et de ses enfants donc s'il n'y a pas des enfants il manque encore quelque chose même quand vous êtes marié vous voyez que vous n'avez pas encore la capacité pour donner à votre mari un enfant même s'il démontre par ça mais il est triste au fond du lit mais quand même c'est dieu qui donne des enfants il faut prier et demander d'un enfant et avoir aussi l'expérience pas l'expérience mais avoir aussi la persévérance parce que rien n'est impossible il suffit juste de croire donc on va parler de l'arrivée d'un enfant après l'arrivée d'un enfant quand l'enfant arrive il faut savoir bien comment comment bien éduquer l'enfant parfois il y a des gens qui disent que l'enfant il est petit il ne peut pas parler il ne connaît rien mais c'est parfait décomper vous même quand l'enfant il est petit il peut apprendre il peut encore consommer des choses qu'il entend autour de lui si par exemple vous et 3 et ton mari vous disent qu'il est tout le temps des mauvaises choses et bien lorsque cet enfant devient grand il sera comme ça un petit paix avec sa avec sa femme 70% parce que c'est ça il est il il est élevé dans ce milieu là dans un milieu où où il entend souvent son papa du skit avec sa maman sa maman sa maman sa maman de manière bizarre de manière très mauvaise et cet enfant il va consommer ça ben il va dire ben c'est normal de parler comme ça à une femme c'est normal de traiter une personne comme ça parce que parce qu'il est élevé des dents une fois que sa maman et son père qui est censé être de lui donner une bonne éducation il discute comme ça il parle comme ça donc pour l'enfant ce sera mieux il faut savoir bien gérer l'enfant est donné une bonne éducation même que l'enfant est tout petit il est capable d'apprendre des choses vous devez commencer à lui expliquer les politesses des signes des politesses il faut dire bonjour il faut dire merci quand tu donnes quelque chose quand tu piotines quelqu'un il faut demander pardon tout ça même si l'enfant il a deux il a un an ou trois mois vous devez commencer à lui parler des choses à lui et dire qu'il parle pas mais il écoute il entend tout ce que tu dis donc n'attends pas que l'enfant a 16 ans il y a des parents qui attendent que l'enfant a 16 ans ou 17 ans pour lui expliquer des choses mais non quand tu fais ça quand tu attends que l'enfant à 16 ans à cette époque là c'est difficilement un traitre pour un difficile d'élever un enfant ou de donner des consignes à une personne à cet âge là vous devez commencer depuis à bas depuis quand l'enfant est tout petit vous devez commencer à lui expliquer quelque chose parce que c'est à la maison qui c'est à la maison il doit commencer il doit commencer à apprendre des choses dans la vie et l'école il va apprendre d'autres choses mais c'est à la maison l'éducation familiale doit commencer d'abord alors un conseil même si l'enfant est petit il commence à lui parler des choses commence à lui expliquer comment il faut faire comment il faut faire quand tu petines quelqu'un comme je viens de lui dire il faut demander pardon quand quelqu'un te donne quelque chose il faut dire merci il faut dire bonjour il faut saluer les personnes que tu croises sur votre chemin partout même si tu connais pas la personne il faut dire bonjour il faut avoir il faut gentil avec tout le monde et un point aussi quand tu as un enfant à élever et toi et ton mari là vous êtes très très amoureux c'est bien mais il y a des choses qui venez de vivre par terre sur l'enfant sinon ça va impacter l'enfant et lorsqu'il y a cet enfant là il va dire c'est bien je fais ça parce que je vois que ma mère elle embrasse tout le temps sur moi tout ça c'est pas une bonne signe d'embrasser sur un enfant ou de faire l'amour sur un enfant ça va impacter l'enfant il faut il faut avoir le respect pour votre enfant à temps que les enfants dorent pour faire vos trucs à temps que les enfants dorent et après vous pouvez vous démêler mais à temps qu'il dort comme ça votre enfant il va avoir une bonne éducation et quand il sera grand il va pas détourner sur les chemins et instruire les enfants selon la volonté de Dieu afin qu'ils puissent rester dans les bons alors